Parlons de la mode, c'est un domaine qui, je pense, ici, vous a fait de plus en plus connaître, ici au Rwanda, et c'était il y a longtemps, c'était carrément au milieu des années 2000, je pense, et c'était quelque chose qui n'était pas assez courant, et vous vous êtes retrouvés sur les devants de la scène en faisant de la mode. Est-ce que vous pouvez nous ramener à cette époque-là ? Je pense qu'avant, vous avez aussi travaillé à la technique pour Dutch Valley, et après vous vous êtes retrouvés dans la mode. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette rencontre avec la mode, et après aussi de comment ça se passait à ce moment-là ? J'ai commencé ma carrière, ce n'est même pas seulement dans la mode, je veux dire ma carrière artistique en 1999. Je me rappelle très très bien, il était vers 15h, donc je venais de travailler dans le service matinard de la radio Dutch Valley, et je me précipitais juste pour rentrer à la maison, et une femme, un homme m'ont abordé, ils ont garé la voiture, et puis ils m'ont dit, ils m'ont posé la question, est-ce que tu as déjà défilé ? Innocemment, j'ai dit, oui, 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 il y a presque trois ans que je défile, presque chaque matin. Elles m'ont dit, mais où ? Alors, comme j'avais fait le service militaire, je pense qu'ils me posaient la question, si je l'ai déjà défilé. J'ai dit, oui, j'ai fait un défilé militaire. Je dis, non, c'est pour ça, nous parlons de la mode. Je dis, non, rien du tout. Je n'ai jamais même pensé que je pouvais être un styliste ou un créateur de mode, ou peut-être un mannequin. Alors, ils m'ont proposé, si, peut-être, je pouvais les accompagner pour participer dans le casting. C'était, je pense, le premier casting des mannequins au Rwanda. J'ai eu la chance d'être sélectionné, et depuis, je n'ai jamais quitté le podium, si je peux le dire ainsi. Waouh, c'est impressionnant. Et la petite anecdote à propos du défilé militaire, je me souviens que la première fois que j'ai parlé d'un défilé de mode à mon père, il m'a dit la même chose. J'ai dit, j'ai un défilé, j'ai été sélectionné pour un défilé de mode. Il m'a dit, un défilé, un défilé militaire, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça m'a vraiment aussi aidé, parce que le discipline militaire, et puis le défilé juste devant un public, ce n'était pas très difficile quand j'ai commencé ma carrière étant mannequin. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Au début, ce n'était pas facile, mais quand même, j'ai fait le maximum possible pour perfectionner, être, comment dirais-je, de rien sur des podiums. Oui, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, ce n'était pas un domaine très évident au Rwanda, la mode. Quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés ? C'était vraiment très, très difficile. Faire accepter ce métier au plus grand nombre des Rwandais, c'était vraiment très, très, très difficile. Et je peux le dire ainsi, les Rwandais n'arrivaient pas à comprendre que la mode ou le malonekina peuvent être un métier comme tant d'autres. Donc, c'était vraiment très difficile de faire accepter ce métier au Rwandais. Et il y avait vraiment beaucoup de problèmes en rapport avec le jugement, en rapport avec les rumeurs. Les gens dévalorisaient, en fait, le métier, le métier de la mode et le métier des mannequins. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu as pu avoir de bonnes astuces pour arriver à convaincre les gens ou tu t'es dit, je vais faire mon truc, juste et c'est tout ? Non, c'est juste accepter que peut-être que je suis la personne pour changer la mentalité. Donc, j'avais accepté, j'aimais ce que je faisais, j'avais une passion, j'avais une détermination, j'avais une force morale qui animait mon cœur. Alors, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, le soutien de la famille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important. En tout cas, merci d'avoir été courageux pour commencer, parce qu'après, je sais qu'il y a eu plein d'autres jeunes qui ont suivi le mouvement, que ce soit les designers. Maintenant, il y en a tellement, les mannequins surtout, qui ont appris. Parce que vous avez donné plein de leçons, plein de cours de mannequinat à plein de jeunes ici à un moment. Et je suis sûre que s'ils étaient là, ils seraient en train de saluer ce geste. Donc, voilà. Voilà, je vais parler pour eux. Je suis là un moment de leçon. Je suis là un module. – Sous-titrage FR 2021